Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transport River 2 Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur TPF2, je sais Et aujourd'hui on se retrouve donc pour cet épisode, plein de choses au programme Vous l'avez vu, on va s'attaquer au RER de Manosk Alors, Manosk n'a pas fini de grandir, j'en suis bien conscient Mais justement, je voulais faire le RER de Manosk avant que la ville continue de grandir Pour espérer que la ville s'arrondisse un petit peu autour du RER Alors, j'ai essayé de trouver un pattern en off, on va y revenir dessus juste après Rien n'est définitif, ne vous inquiétez pas Sinon, dans ces vidéos, on va également refaire toute la ligne qui va de Manosk jusqu'à Tonens Simplement, en y ajoutant là par exemple une petite gare à Bondy On va réaménager un petit peu la gare de Bondy Vous allez voir qu'on va faire pas mal de changements On va voir ça juste après tout simplement Sinon, depuis la dernière vidéo, qu'est-ce qui a changé ? J'ai un petit peu remodelé, enfin même totalement fait à Nonnaie, vous le voyez Qui a d'ailleurs pas fini de regrandir Mais j'ai refait en fait les transports en commun Voilà ce que ça donne pour la ville d'Anoné Vous voyez là, j'ai essayé de créer un petit peu entre cet arrêt là et l'arrêt de la gare Un espèce de petit hub J'ai essayé aussi un petit peu de tout relier Vous voyez qu'on peut voir, bah là un petit peu, toutes les lignes Voilà, globalement c'est assez sympathique Et par contre je crois que mon jeu a pris... Ok, non c'est bon Et voilà aussi, j'ai essayé de faciliter l'accès Bah en fait, entre les deux côtés de la ville Parce que c'est vrai que la gare, en fait, elle passe pile entre les deux côtés de la ville Donc voilà, j'ai mis des lignes un petit peu des deux côtés J'ai refait en Anoné Là on a la ligne d'ailleurs qui va jusqu'à Rihom Et je pense que je retravaillerai Rihom encore une fois en off Voilà, tous les transports en commun et trucs comme ça J'ai essayé de travailler en off parce que c'est pas super super intéressant Mais du coup, aujourd'hui, gros travail je vous l'ai dit Ah, bah sur la ligne en fait qui fait Tonens, Bondi, Manos Donc, bon, Tonens là, ça ça va pas bouger On va rajouter une gare à Bondi et modifier la gare actuelle Modifier un petit peu les transports en commun peut-être dans la ville aussi Et ensuite Manos Donc les trains vont toujours arriver à la gare centrale comme d'habitude Avant de faire un petit tour en RER Alors, un style que j'avais en tête C'est de d'abord descendre dans une gare souterraine Donc vous voyez là la sortie de la gare Hop, on descend d'une gare souterraine Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait totalement refaire cette partie, je sais Mais écoutez, c'est un sacrifice à faire Donc voilà, ça descendrait d'abord dans une gare souterraine Qui desservirait donc la zone résidentielle Ici, en fait, dans cet endroit On espère qu'en fait la zone résidentielle se développe un petit peu de ce côté Pour en fait rajouter, j'aimerais bien une gare ici aussi Donc j'aimerais vraiment que la zone résidentielle se développe de ce côté Et ensuite, donc voilà Une partie en souterrain ici Pour remonter à la surface Et avoir une deuxième gare à la surface par exemple par ici Et qui pourrait pourquoi pas Ouais, en vrai, non, je pense qu'il y aura vraiment terminus Mais voilà un petit peu le pattern que j'ai pour l'instant Pourrait par exemple ici faire arriver le tram en terminus Ça pourrait être quelque chose de vraiment sympathique Et qui me plaît bien Donc voilà, on va sûrement faire un truc comme ça Et bah en tout cas, bah j'y verrai après dans le timeline Pour comment j'aménage Aussi là, bondi Rajouter une gare en fait ici Pour desservir cette zone résidentielle En plus de la gare déjà existante Et je pensais Pour éviter un petit peu en fait Cette chose pas super belle ici Simplement de changer complètement la gare de bondi Et de la surélever La surélever, c'est-à-dire faire une gare comme ça En fait avec le bâtiment voyageur en dessous Et les voies qui passent au-dessus Ce qui permettrait en fait d'avoir une gare de bondi Beaucoup plus sympathique et beaucoup plus jolie Et bah comme ça, voilà Là on aurait juste à faire les voies surélevées Tout sur un pont Enfin, je pense que ça serait vraiment beaucoup plus adapté Et beaucoup plus beau Et c'est ce que je pense que je vais faire aujourd'hui Et sinon, j'ai, vous l'avez vu, voilà ici Alors, on y va À Vierzon, aménager un petit hub Fret Et je pense qu'on va avancer aujourd'hui sur le fret Dans la zone de Vierzon Alors, ce qu'il faudrait faire C'est simplement, du coup Le carburant pour Rium Priorité Et ensuite, également Tout ce qui va être nourriture Là vous voyez cette usine de nourriture Également pour Rium J'aimerais bien faire grandir Rium Dans cette vidéo Donc, pour le carburant Ça va être très très simple Simplement, on aura donc du carburant Qui va venir d'ici Voilà Qui ira donc à la raffinerie Ici Et de cette ravine de finerie là Il ira faire du carburant Ici Avec ce pétrole là Par exemple Et ensuite, le carburant Ira donc à Rium Donc voilà Une boucle assez simple en somme Et également Pour du coup Pour le bain en fait On prendrait donc le blé Voilà Qu'il y a ici Donc Ces deux sources de blé Alors ça, je ne sais pas Si je prends pour bon secours Vu qu'on a vu le blé là Ou pour Rium Ça va se définir Ensuite là, vous voyez Qu'il y a un petit peu de blé Qui traîne de partout Là, j'ai fait un début de paix également Qu'on pourrait aménager Juste ici Pour venir chercher du blé là Voilà, je ne sais plus exactement Ce que j'ai prévu pour le blé Il faudrait que je vois Comment j'essaye de raménager tout ceci Mais quoi qu'il en soit Bah on verra ça dans la suite De la vidéo Du coup, écoutez Je vous propose Qu'on parte Sans plus attendre en timelapse Pour faire la gare de Bondi Aménager le erreur de Manos Qui en a pas mal de choses à faire Du coup, bah écoutez J'arrête de parler Et c'est parti pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour cette vidéo 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 Voilà du coup C'est parti pour cette vidéo En bleu C'est parti pour cette vidéo 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 Je sais qu'il y aura quasiment personne La ville n'est pas assez étendue pour l'instant Soit je rajouterai une toute petite ville Soit en France entre la ville C'est temps encore mais Dans tous les cas on a quand même un RER Et c'est ce que je voulais et je le trouve pas mal Là on recroise du coup Les 613-500 Mais en tout cas là à Bondy Je suis fier également des deux gares Donc voilà la petite courbe à 80 Pour arriver à Bondy centre Et je trouve vraiment que c'est pas mal Et que ça ajoute quelque chose Ça fait plus RER d'avoir plusieurs gares dans chaque ville C'est ce qu'on retrouve Dans le style parisien Dans chaque ville on a généralement Plusieurs gares par exemple une au centre-ville Une un peu plus au nord de la ville Ou au sud même carrément Ou au nord ou au sud Des choses comme ça Du coup on reprend encore des passagers D'ailleurs il y a encore une fois pas mal de gens qui montent A cette station et on va partir Direction notre Terminus J'ai toujours pas prononcé cette ville C'est quand même Bah c'est Ouais je l'espère pas prononcer Faut que j'apprenne Et donc On est reparti C'est vers pour nous Là on peut voir les ébouillages Là on peut voir Bah ici nos Camelons et viands Qui viennent livrer La nourriture Alors oui les camions et viands Qui débrouillent la nourriture C'est étonnant Mais écoutez pourquoi pas Du coup On repart On passe le pont Là on a la descente On va rejoindre la courbe A 140 Voilà notre train Pleine vitesse 140 Jusqu'à 1ème C'est près Ah un peu avant On va redescendre à 120 Pour arriver sur la distribution de la LJV Là on va enchaîner Quelques tunnels Et quelques reliefs Alors la sauvegarde automatique Evidemment Qui est là pour nous embêter Bien sûr Du coup voilà Du coup Je trouve tout ça Vraiment très sympathique Dites moi vraiment Ce que vous en pensez En commentaire Je dirais que vous en retour Évidemment je continuerai d'améliorer Tous ces transports En commun et tout En off Parce que C'est quelque chose D'essayant compliqué à faire Et je vous ai parlé également Des prochaines vidéos Enfin de la LJV Qui arrivera prochainement Dans la prochaine vidéo On va donc faire la gare Du Puy en volée Et la ligne qui va faire Mon fermé Sens Chamalière Le port Le Puy en volée Et la ligne Qui va faire Enfin dans Encore une autre vidéo La ligne qui fera donc Peut-être dans la même Si je suis motivé La ligne qui fera donc Le Puy en volée Annemasse Et je sais plus ce que c'est L'autre ville Mais voilà Enfin il sera une ligne diesel En gros Qui reliera Les deux termes C'était GV du coup Bref On verra ça dans la prochaine vidéo Et une fois Qu'on aura fait ça Toutes nos villes Seront reliées par le train C'est pas optimum Mais genre voilà C'est quelque chose de sympathique Et on pourra donc S'attaquer à ce moment là A notre TGV Bah qu'on construira ensemble Alors le TGV Je pense pas le faire en timelapse Je pense que je le ferai Enfin avec vous En commenté direct Pour vous expliquer mes choix Et tout ça Et alors là Par contre je ne sais pas Faut qu'on ralentit autant Ici c'est vraiment Bizarre Alors peut-être Ouais peut-être Il y avait un train de vent Le feu était rouge Mais le signal était fermé Et ça me parait étrange Bref Quoi qu'il en soit On arrive ici Encore une fois Pas mal de gratis La ville Ici aussi C'est bien développé On a la route qui passe au-dessus de nous On arrive à la gare On voit un domino en face de nous Enfin une domino techniquement Donc là voilà Vous voyez ici A droite Les quais seront réservés Pour du TGV C'est d'ailleurs des quais 400 m C'était aménagé Expressionment pour Du coup on arrive On arrive en gare Terminus de ce train Du coup bah merci D'avoir regardé cette vidéo Moi je vous donne rendez-vous Très vite pour la prochaine vidéo Sur Transportiver 2 Abonnez-vous à la chaîne Évidemment Pour ne pas les manquer Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est tout le monde C'était Léo A plus